Dans l'ouest de la France, il y a une jolie et petite ville qui s'appelle Poitiers. Normalement, Poitiers est un peu ennu et très gâme. Mais le dernier week-end était très différent. Le dernier week-end, il y avait un grand festival, les Expressifs. C'était plein de spectacles gratuits dans la rue. Les musiciens, les danseurs, les artistes, et les acteurs. En lecture, qui s'appelle Jamel Afnée, il a créé son premier spectacle, Teletat. Le vendredi dernier, on est allé à la centre-ville pour le regarder. J'ai un enfant qui peut se faire rouler, là, celui-là, désamusé. Car c'est la misère qui t'a poussé dans les bras, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas réellement prévu. Après son spectacle, j'ai eu le bon chance pour faire une interview avec Louis. Depuis combien de temps faites-vous ce spectacle ? Depuis 2014. Depuis deux ans. Deux ans ? Oui. Comment avez-vous trouvé vos idées ? Pour l'écriture ? Pour l'écriture, je me suis servi de ce livre, entre autres. Un livre de sociologie qui est une étude de 40 ans au parcours migratoire en France, aux migrations algériennes. Oui. Sur différentes périodes. Oui. Et puis moi-même, j'ai interviewé mes frères et sœurs. Oui. En sachant quelle est, c'est quoi ton histoire ? Oui. Qu'est-ce que tu viens ? Quel est le parcours ? Qu'est-ce que tu connais du parcours migratoire ? Oui. Voilà. Donc j'ai pris, comme ça, les morceaux et puis je me suis refait une mémoire. Est-ce que c'est la première fois que vous avez fait ce spectacle à Poitiers ? Oui. La première fois. Et que pensez-vous du spectacle ici ? C'est la 21ème édition, je crois. Donc on sent déjà une école des spectateurs. Donc déjà des codes, le fait de respecter l'espace de jeu et puis une écoute et puis on sent déjà une culture du spectacle dans l'espace public. Dans les Expressifs, sans les spectacles aussi, il y avait beaucoup de choses à manger, regarder et participer. Et puis, on était très curieuse des opinions sur les Expressifs. Alors j'ai posé quelques questions à une jolie spectateur, Juliette. Quel spectacle avez-vous aujourd'hui dans les Expressifs ? Alors j'ai vu un spectacle de danse. J'ai vu une scène où il y avait un karaoké. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Beaucoup de danse. Surtout de la danse aujourd'hui, donc ce matin. Et il y avait un concert aussi. Une journée ? Oui, aujourd'hui un concert d'une dame qui chantait. Et voilà. Bonjour. Quelle était le meilleur ? Le meilleur ? Oui, meilleur. Donc, hier j'ai fait un karaoké. Oui. Et je pense que ça c'est bien parce que ça a laissé les gens participer. Donc on pouvait vraiment s'amuser et participer. Dans votre livre, les festivals culturels et artistiques sont les Expressifs. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Je pense que c'est important parce qu'on voit différentes disciplines comme la danse, le chant, le théâtre, tout ça. Mais on peut s'amuser en même temps. Donc ça allie l'amusement et en même temps la culture. Donc je trouve que c'est important. Et ça apporte la culture et... Enfin... Oui. En général, vous préférez quel type d'activités ? Surtout les concerts et aussi les expositions. Voilà. Mais j'aime aussi les spectacles de danse comme on a pu le voir. Je trouve que c'est vraiment différent de ce qu'on voit généralement. Combien de fois par semaine est-ce que vous faites des activités futures ? Je dirais au moins une fois par semaine. Parce qu'avec la maison des étudiants, la fac, puis même à Poitiers, on a beaucoup d'activités. Des concerts, des expos, des activités culturelles et ça m'intéresse. Donc au moins une fois par semaine, je dirais. C'était une très bonne journée. Au revoir !